Pendant plusieurs semaines, des candidats sont venus défendre leur talent. Le talent n'étant pas la seule clé pour arriver au sommet, le public s'est montré intransigeant lors des grands shows, se séparant ici de Bellevoie. La Côte d'Ivoire a un incroyable talent. Nous avons pu le voir avec vos voice-up spéciales Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je vous ai manqué, quoi qu'il en soit, je suis très content. Aujourd'hui, je vais venir parler de V-Voice. Vous l'aurez compris dans l'introduction. D'ailleurs, que pensez-vous dans l'introduction ? Est-ce que ça donne ? Est-ce que ça fait ? Est-ce que c'est bizarre ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Est-ce qu'on entend bien ? Dites-moi tout en commentaire. Mettez pause et puis parlez de l'introduction en commentaire. Ok ? Voilà. Donc, dans cette vidéo-là, je vais aborder 3 points comme j'aime bien le faire. D'abord, l'ouverture du show par les anciens candidats de V-Voice. Ensuite, je vais aborder dans cette vidéo la prestation des candidats et de leur coach. Et puis, enfin, je vais parler de la prestation de Debardo Lingkunfa. Baby, il y a une maladie. Viens. Baby, il y a une maladie. 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 C'est bon. C'est bon. Je vous conseille de liker la vidéo massivement, de commenter, de partager. Et puis, que la vidéo commence. Déjà, j'aimerais vous dire merci. Un grand merci pour vos messages, d'encouragement. Ça me va droit au cœur. Je vous remercie beaucoup. Sans plus tarder, on commence bien. On écoute ensemble la prestation de Marcel To Boys. Et puis, Sarah Lys. Voilà. On écoute ensemble. Oh, ça fait danser, hein. C'est doux. C'est doux. C'est doux. C'est doux. Non, 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 non. Marcel To Boys. Est-ce qu'il doit mettre To Boys en-dessus ? Mais c'est pas ça qu'on le connaît. Marcel To Boys. Dieu t'a purgé avec l'eau de talent. Dieu t'a purgé avec l'eau de talent. Oh, tu es doux. Oh, tu as une voix. Tu as un don. Oh, Marcel. On va le voir maintenant. Oh, il y a. Oh, il y a. Non, tu maîtrises. Oh, tu maîtrises, tu maîtrises, tu maîtrises. Tu es, tu maîtrises, hein. Ah, tu maîtrises. Ah, là, tu maîtrises. Oh, non. Vraiment, Marcel, franchement, il est très fort. On veut te voir sur scène, Marcel To Boys. On veut te revoir sur scène. Hein. Faut revenir. Faut revenir. Ton ami, il est revenu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette prestation-là. C'était la meilleure, selon moi. Les autres étaient, bien sûr, talentis. On a retrouvé Titi. On a retrouvé Chris To Boys. Mais Chris To Boys, là. Tu aimes danser, hein. Mais il faut doser un peu souvent. Parce que j'avais l'impression qu'à cause du fait que tu dansais beaucoup, on n'entendait pas bien ta voix, je ne sais pas. Mais tu as assuré quand même, mais j'ai l'impression que c'était un peu un frein à ta voix. Parce que, ouais, chanter, même depuis, danser, c'est vraiment très difficile. Donc, voilà. Que tu vois, juste. Faut doser un peu la danse. On se passe bien sur la chanson, sur la musique. Titi aussi, elle est grave talentueuse. Franchement, j'aimais tout le monde. Ils ont grave assuré. À chaque fois, Sarah Lise, Big Up, voilà. Bon, passé. Maintenant, Marcel et puis Chris, là. Je ne sais pas, mais... C'est peut-être, c'est mouais. Mais quand Chris a débatté, j'ai senti un peu que Marcel était devenu... Ah, il était devenu un peu plus simi du coup. Quand Chris a commencé, il ne sait pas. Comment ça? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Mais ça, c'est bizarre quand même. Mais des personnes qui étaient assez proches se retrouvent étrangères. C'est comme moi ou quoi, la vie. Vous, mes amis, là. Mes amis, là. Je vous préviens. J'espère pour vous qu'on sera toujours amis. Vous voyez comment il dit que quelqu'un est mon ami, là. C'est juste pour la vie. On va partir au deuxième point de la vidéo concernant la présentation des artistes avec leurs talents. On va commencer par... Attendez. Chier. Non, ouais. Miss premier, meilleure prestation. Quand je regardais la vidéo tout à l'heure, là, pour pouvoir décortiquer, il y avait la chaire de boules. C'est magnifique. Miss premier, il est talentueux. Ces candidats aussi sont talentueux. Amusez-moi, pas. Amusez-moi, pas. Ah! Non, les garçons, là, sont forts. Les garçons, ah, c'était beau. Ils ont repris Jigita Slimane. Oh là là. Avant toi, franchement, j'ai aimé. Il y a l'impression que c'est de là que va sortir le gagnant. Oui, j'ai l'impression que Miss premier va reporter cette édition de Feuvoirus. J'ai l'impression qu'on attend la finale. Mais après avoir écouté... Avant toi, je n'avais rien. Il y a l'impression que le gagnant vient de cette équipe, là. Chier. On peut chanter aussi bien comme ça. J'ai même... Attends, que tu distribuies ta roue de chien au chien, là, même, là. On était où? Hein? Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Meilleure prestation, DJ Mix. Meilleur choix de chanson, DJ Mix. Meilleur talent, DJ Mix. Ah! Ah, DJ Mix, tu es polyvalent. DJ Mix, tu es polyvalent. Dieu t'a malaxé à son image. Dieu t'a récupéré et t'a malaxé à son image. Oh, je suis pas, je suis pas. Il y a beaucoup d'énergie dans cette vidéo, là. On va prendre Honel Mala, maintenant. On va pour Honel Mala. La fille, elle n'a pas gagné. Pourtant, elle avait quand même un beau thème vocal. C'est vrai que le gâteau, il avait quand même une puissance. C'est genre, près de toi. C'est pas, là. Ça, il a, voilà, ça, il faisait bien. Bon. Ouais, ça allait, ça allait quand même. En tout cas, la fille, là, n'a pas de mérité. Bravo à elle. Pas d'autres choses à dire encore sur Honel Mala et puis son équipe. On va par-ci. On va par-ci. Ok. Bro. Ouais, tu as géré la partie. On va par-ci. Ah, toi aussi. Faut doser les Chocobis. Voilà. Les amis, moi, je n'ai pas trop aimé la partation de José avec ses candidats. José, vraiment, je n'ai pas trop aimé. Je n'ai pas trop aimé le choix de la chanson. Franchement, ça passait pas. J'ai regardé, mais ça passe toujours pas. Je pense que mon avis allait changer. Mais franchement, je n'ai pas trop aimé. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas encore ergoter, argumenter ou étayer encore plus. Ça va. José, tu aurais pu mieux faire côté choix de la chanson. C'est vrai que quand tu chocs ton anglais, c'est intéressant. On n'a pas dit non, t'as une belle voix. T'es candidat où tu avais une belle voix. Mais je n'ai pas trop aimé. On va passer à la prestation de Didi. À la prestation de Didi. De Didi Bi. De Didi Bi. Je suis très content. En fait, moi, quand je suis dans mon avis sur des trucs, je remarque que j'ai beaucoup de voix raisons. Aller dans la première vidéo, je vous vois ce que j'ai fait. Où j'ai dit que Didi mé méritait sa place. Oh, le mec. Le mec n'a pas mis la honte sur moi. Le mec n'a pas versé mon visage par terre. Je vous ai dit ici que Didi Bi avait beaucoup de talent. Il lui a mis la nuit dans sa chanson. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas un raveur. Je suis un artiste. Ça marche pour y avoir. Il a mis la honte sur vous. Vous qui n'avez pas accouché au lui, Didi Bi vous a montré qu'il n'est pas votre camarade dans le game. Il n'est pas votre camarade. Il a pris la chanson ici. Il a pris la chanson là-bas. C'est tarant aussi. Pour cette saison de Vivoge. On t'appelle. On t'appelle. Tu connais ton travail. Bravo. Par contre, même si le temps n'a pas gagné, Routos. Il y a mes blessés dans son nom. Quand vous partez pour nouveau, je vous en laissez bien. Il n'est pas arrivé à deux. Moi, c'est sur Facebook. C'est sur TikTok. Tu vois, là-bas, on ne prononce pas les noms. Vous voyez, on ne prononce pas les noms. Donc, attends. Rue touche. Ça non. Rue touche. Ou bien, rue fouch. Bon. Donc, quoi qu'il en soit, prenez-moi comme un petit frère. En tout cas, celle-là aussi, là. C'est une révélation. En fait, moi, je le dis toujours. The Voice, ce n'est pas de remporter The Voice. Ce n'est pas ça le plus difficile. C'est d'avoir une suite après The Voice. Parce que vous-même, regardez. Ceux qui ont gagné The Voice, là. On ne les entend plus. On ne les entend plus. Est-ce qu'ils ont eu une carrière, à propos de m'en dire? Ceux qui n'ont pas gagné, là. Ces deux, on parle encore. Encore d'Ivoire. Regardez. Marcel Toubois. Il n'a pas gagné. Chris Toubois. Il n'a pas gagné. Titi. Elle n'a pas gagné. Sarah-Lise. Elle n'a pas gagné, non plus. Vous voyez, là. Les gens qui n'ont pas gagné, là. Hein? J'ai l'impression qu'ils travaillent encore plus. Deux fois plus. Pour se faire une place. Donc, du coup, ça prend force. Donc, là. Celle-là. Elle a de l'avenir. Elle a de l'avenir dans la musique. Il ne faut rien. Moi, il vous dit ça. Il vous dit que. En fait, je vois ça. Le but principal, c'est pas de gagner. Mais c'est de se faire montrer. C'est de venir se faire voir un peu. Voilà. On te dit, viens te faire voir. J'ai l'occasion de passer à la télé. Viens te faire voir. Viens faire montrer ton savoir aux gens. Ils vont t'appeler. C'est ça. En tout cas, bravo à Rue Touche. Rue Touche. Bravo aussi à Didi Bey. Non, Rue Touche, j'ai faute un mot. Tiens. L'autre dossier, elle est très faute. La collègue de Rue Touche, qui Rue Touche a chanter là. Ima. Très faute. Très faute. Maintenant, on va passer à la prestation de Debord. Debord National. Debordou. Le Mimi des Mimi. Franchement, Debordou, encore une fois, il a prouvé. Il a prouvé qu'il débordait. Il était pétri de talons. Bravo, Debord National. Debordou, même là. Ce mix premier dit que lui, il ne peut pas les autres éditions appeler Debordou. Côté, vous pouvez décaler là, n'oubliez pas Debordou. N'oubliez pas Debordou. C'est quelqu'un qui est fort. On ne peut pas lui enlever son talon. Et puis, il est fort dans un peu façons ici. Il est un peu comme la Roselyne Nayou. Voilà. En tout cas, Debordou, il ne s'est pas amusé. Disons, il respecte nos oreilles, il m'est marre, il respecte. Bébi, ya, pataki, bonigo, y'a solo, bébi, ya. Lévé le bât de l'ombre. Bébi, ya, pataki, bonigo, y'a solo, bébi. Finalisons, Ima de l'équipe de Didi, Vauva Musique de l'équipe de Mix Premier, Heracles de l'équipe de José, et puis Mondesi de l'équipe Donnel Mala. Donc, on leur souhaite plein de courage, beaucoup de bonheur dans leur future carrière. Après la finale, je ferai en fait une dernière vidéo sur The Voice, Afrique francophone, édition Côte d'Ivoire 2024. Donc, je vais venir dire qui aurait dû, selon moi, gagner. On va vérifier ensemble si le pronostic que j'ai donné, il est vrai ou pas. Et puis, voilà, on va encore chanter, on va rigoler, on va s'amuser. J'espère que vous avez passé un agréable moment en me regardant. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeux. Donc, merci beaucoup. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Vous aimez bien ça aussi. Et puis, j'avais oublié de parler d'un truc. Je fais partie d'une association caractérative appelée OneTarson OneSmile. Nous venons en aide à des personnes dans le besoin, voilà, à des personnes en précarité. Donc, n'hésitez pas du tout à me contacter sur mon Instagram pour toutes les personnes qui souhaiteraient aider, qui souhaiteraient nous aider. Donc, mon Instagram s'affiche là, c'est Oivane. Donc, contactez-moi là pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer, voilà, faire des dons. On a fait déjà plusieurs dons à Abidjan, dans des quartiers moins favorisés. On a fait plusieurs dons dans des orphelinats. On a fait plusieurs dons dans des mosquées. Et voilà, on a besoin de vous. On a toujours besoin d'aide. C'est voilà. Donc, n'oubliez pas de me contacter sur Oivane. Abonnez-vous aussi à mon Instagram. Merci. Bisous. La paix sur vous. Bisous, bisous. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501